Pascal Baïs, chers amis, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé vous poser cette question en des temps, bref. Est-ce que vous auriez aimé jouer, vous, jusqu'à 43, 44 ans ? Euh, oui, mais je ne pouvais pas. Pourquoi ? Non, mais il y en a d'autres qui arrivent. Oui, oui, on voyait la ferraille, les pneus étaient usés et voilà, donc on s'est garés. Parce que statistiquement, tous ceux qui ont passé l'âge canonique sont majoritairement des défenseurs. Ouais, on va dire que, entre guillemets, c'est plus facile de jouer plus longtemps en tant que défenseur, parce que les autres postes, on va dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent des coups, donc il y a beaucoup de blessures, qui fait que, peut-être, il n'y en a pas assez d'autres joueurs, d'autres postes qui durent longtemps. C'était votre organisme ou c'était spécifiquement le poste que vous occupiez qui vous exposait plus que ça ? Ah, ben, c'est les deux. C'est l'organisme, même si j'ai été rarement blessé. Et puis après, faire les allers-retours sur le terrain, plus on vieillit, plus ils ragnent le terrain. Tu as commencé à couiner ? Ouais. Est-ce que vous n'avez pas volontairement épousé une carrière de défenseur pour vous assurer une longévité certaine à ce poste ? Si, c'est vrai que, bon, les défenseurs sont connus pour durer plus longtemps. Bon, pourtant, on fait autant de courses que les attaquants, si ce n'est qu'on les suit. Donc, bon, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est la vie. Ben, j'ai anticipé, disons que la dernière saison, j'ai une fissure du Péronnet, puis après, je joue moins. Et après, voilà, après, je suis arrivé au bout. Je vois que vos amis sont là pour admirer ce que vous serez quand vous aurez 45 ans. D'ici 23 ans, moi, ça me fera 45. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, Vito, vous êtes à ce jour le plus âgé des joueurs de foot de haut niveau européen en activité. Vous vous rappelez quand même avoir déjà affronté des joueurs qui sont aux antipodes de vous ? Ah oui, ah oui, ça, c'est une grande fierté pour moi d'être le footballer le plus âgé, soit en termes de foot, à haut niveau surtout. Et d'affronter un jeune de 17 ans, le match contre Lyon, Cherki, il avait 17 ans, 26 ans d'écart. Donc, on regarde vraiment la différence d'âge, c'est exceptionnel. Ça se sent sur le terrain, puisque ça se voit des tribunes ? Non, après, sur le terrain, on oublie l'âge. On oublie l'âge, puis j'oublie même que j'ai 43 ans. Quand vous êtes rentré dans le clan respectable des anciens, comme on dit, et que vous étiez toujours en activité, est-ce que vous avez souvenir d'un match durant lequel vous auriez affronté des jeunes louos dans le long ? Un tel écart d'âge, vous avez ? Oui, bien sûr, je me souviens, notamment, on reçoit Sochaux, il y avait un dénommé Diouf. Sur le côté, il avait 18 piges, c'était un avion, et moi j'étais à la croix, déjà. Donc voilà, c'est très difficile, après, surtout sur les côtés, c'est très difficile. Maintenant, c'est comme ça. C'est la vie, et grâce ici à Montpellier, au contexte très favorable, vous avez un exemple très parlant de ce qui peut être fait sur la durée. C'est clair, avec Vito, 43 ans, il a eu dimanche dernier, c'est sûr que ça fait beaucoup. Ça pourrait être mon père, à la limite. Il faut être plus malin quand on est défenseur, c'est ça, grosso modo ? Oui, il faut être malin, il faut bien se préparer, il faut avoir l'expérience. Je pense que le poste défenseur, c'est un poste qui nous permet d'être dans ce niveau-là. Voilà, donc si j'ai bien compris, vous êtes, aujourd'hui, vous en faites moins, mais vous en faites mieux. Moi, moi, je ne suis pas sûr que j'ai fait moins, mais bon, c'est ça que les gens, ils voient, mais bon, ça ne me dérange pas, donc après, j'ai fait sur le terrain, c'est plus important. Pascal, il y a prescription, mais des milliers de gens se sont posés pendant 30, 40 ans cette question. Pouvez-vous enfin, aujourd'hui, nous dire quel âge avait Roger Millard ? Ben, disons que, Roger, quand il est arrivé chez nous, si je ne dis pas de bêtises, il devait avoir 38. Donc, il a fait deux ou trois ans chez nous, donc 41. Et je pense qu'il a dû faire quand même péter une paire d'années, quoi. En tête des joueurs qui, comme vous, ont excellé en matière de longévité ? Oui, il y en a pas mal, ici, surtout en Europe. Le Milan C, déjà en Italie, il y a beaucoup de joueurs. Polo Maldini, Nesta, Zennetti, après, même au Brésil, Romario, Zeroberto, qui jouent au Bayern de Munich, donc c'est des joueurs qui ont réussi quand même à dépasser les quarantaines. Donc, c'est des exemples à suivre, donc j'espère que je vais être aussi un exemple pour pas mal de joueurs. Bon, et que se passe-t-il dans la tête d'un jeune et talentueux joueur à l'orée d'une belle carrière, s'il avait affaire à un attaquant de 42 ans ? Comme si c'était un autre attaquant, je le prendrais comme s'il avait le même match que moi. La fraîcheur contre l'intelligence, quoi. Exactement, exactement. Jusqu'après, il a fait la Coupe du Monde en 1990, il a continué à jouer à La Réunion. Il a fini, Roger, je pense, à 45-46. Oui. Non, je connais pas, je connais pas. Vous ne connaissez pas Stanley Mathieuze ? Non. Quel âge il a ? Et Kazuyoshi Miura, vous connaissez ? Si, j'en ai entendu parler, ouais. C'est cinquième. 53 ans. 53 ans. Ça vous laisse de la marge, quand même ? Ouais, trente ans, encore trente ans. Et quand on est associé, quand on est partenaire d'un joueur comme celui-là, qui est forcément votre adversaire dans les exercices à l'entraînement, ça titille un peu l'amour propre. Ça titille l'amour propre, surtout qu'il avait un jeu, il était agaçant. C'est vrai qu'avec Franck, de temps en temps, on essayait de l'attraper, mais bon, il était tellement malin qu'on n'y arrive pas. Et la mécanique est toujours bien huilée, vous ne grincez jamais ? Non, ça va. Pour le moment, la machine, elle est en route, donc elle n'a pas huilé encore, ça va. Je crois que vous avez de l'avance sur eux, mais vous avez deux compatriotes qui, eux aussi, ont passé la quarantaine. Juan a arrêté, je crois. Oui, oui. Et Léa Omroa ? Ouais, je crois qu'il joue encore, mais je ne sais pas s'il va, s'il joue à tous les matchs, s'il va continuer encore, je ne sais pas. Voilà, sinon vous vous intéressez plus généralement aux joueurs de votre génération que à vos aînés. Ouais, c'est vrai, ce n'est pas faux. Je suis ma génération, la génération d'en dessous et celles qui sont au-dessus aussi, mais pas aussi haute. Un dernier mot, Vito vous a donné des combines pour d'ici 30 ans ? Non, il ne dit rien, il garde tout pour lui, Vito. Parce qu'il était une dernière question, Pascal, vous qui avez bien connu ce secteur de la défense, est-ce que vous trouvez logique qu'une majorité de joueurs ayant dépassé la quarantaine et toujours en activité, soit majoritairement des défenseurs ? Ben disons que, oui, je pense, surtout défenseurs centraux, gardiens. Après, c'est plus difficile milieu terrain et attaquant parce que ce sont des courses quand même qui sont beaucoup plus intenses. Voilà, après, on parle de Vito, je pense que c'est une grosse exception. Vous avez toujours un objectif, au jour d'aujourd'hui, c'est lequel ? Je finis la saison bien classé avec Montpellier. Et un chiffre, vous aspirez à atteindre tant de matchs, non ? Non, non. J'espère juste jouer le plus de matchs possibles, d'aider l'équipe. Et puis, à la fin, le jour où je vais arrêter le foot, ça va rester des chiffres sur un bouquin.